bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 juin 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant et lunaire allez on y va cette vidéo sera pour les sagittaires bienvenue les sagittaires sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien alors mes sagittaires comme d'habitude on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne pourra pas raisonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un autre message ou un complément de message pourquoi pas revenir plus tard sur la vidéo puisque des énergies qui ne vous résonne pas de suite pourraient vous résonner plus tard et évidemment certaines choses que je peux dire peuvent vous faire penser à quelque chose qui vous est personnel que ça a à voir ou pas avec le sujet et à ce moment là c'est votre propre guidance intérieur qui intervient et vous pouvez avoir autant d'intuition que moi alors n'hésitez pas à vous en servir je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés qui ont liké partager et commenté mes vidéos merci du fond du coeur sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci et puis comme d'habitude en description sous la vidéo je vous mets les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée alors mes sagittaires comme à mon habitude depuis quelques temps je vais aller tirer de mon point de vue deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends la personne par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple que vous venez de rencontrer avec qui se passe des choses à qui vous pensez et pour les célibataires qui n'ont vraiment personne de personne d'accord et bien cette deuxième colonne peut représenter la nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie évidemment les énergies peuvent être mixées ou interchangeables c'est à dire que vous pouvez plus vous retrouver dans la deuxième colonne que dans la première et la personne en face de vous dans la première plus que dans la deuxième voilà donc écoutez vraiment votre intuition et et faites en fonction de votre situation allez on y va alors mes sagittaires ce tarot est immense mes mains sont toutes petites les deux combinés on tente de cohabiter mais bon on trouve des compromis donc je la fais pas voler je les choisis voilà alors pour mes sagittaires sentimentale du 15 au 30 donc vous et la personne en face ok qu'est ce que j'ai sur mon dos de deck nous avons la compréhension avec la reine de matière la reine de nier il ya un certain une certaine complétude on est assez ancré dans son quotidien on s'occupe de soi on s'occupe de ses tâches quotidiennes on s'occupe de son bien-être on est très actif dans son professionnel on est très aligné et on a peut-être compris là aussi du coup avec la compréhension concrète des choses que s'occuper de soi s'occuper de son bien-être et de son quotidien un bien-être sentimental passe par un bien-être individuel et j'ai l'impression que vous êtes en plein dedans ou en tout cas en passe de le devenir maintenant ça peut me parler la reine de matière de quelqu'un en face de vous qui aurait des énergies de terre donc taureau capricorne ou vierge voilà prenez si ça ça résonne la compréhension la compréhension des limites la compréhension de ce qu'on doit donner pas donner partager pas partager ce qui n'est pas équitable j'ai l'impression que ce qu'on ne vous apporte pas ok c'est ça qu'on dit ce qu'on ne vous apporte pas ou qu'on ne vous a pas apporté ou que vous n'obtenez pas dans le dans le domaine sentimental peu importe ça ne déstabilise pas votre bien-être quotidien vous vous l'apportez à vous même j'ai ça ok vous dans votre situation sentimentale le féminin sacré on me parle d'une énergie donc c'est la papesse la numéro 2 la papesse là qui me parle d'être à l'écoute de ses intuitions qui me parle de d'essayer de comprendre on comprend et la compréhension on cherche on fait des recherches à l'intérieur de soi on essaye de comprendre en s'informant peut-être sur quel mystère se cache dans votre situation précisément on peut consulter une cartomancie un cartomancien une cartomancienne une voyante voilà mais il ya un truc énergétique qui se joue on tente de de d'éclaircir des mystères ok et pourtant vous écoutez quand même vos intuitions donc si vous sentez que vous avez des recherches à faire faites-les si vous avez des choses à comprendre à aller creuser allez-y et ça ne fera que confirmer vos intuitions c'est ça que j'ai mais le féminin sacré là c'est quand même une énergie féminine donc qui est quand même dans le fait de donner beaucoup d'amour inconditionnel on est vraiment dans le don on est ouvert mais émotionnellement maintenant la l'énergie féminine l'énergie yin est censée aussi recevoir donc s'il ya un espèce de sacrifice qui est fait dans une situation sentimentale la féminine n'hésitera pas à s'aimer soi d'abord d'accord l'énergie féminine voilà elle s'aime beaucoup et c'est parce qu'elle s'aime beaucoup qu'elle peut aimer l'autre et elle est assez alignée et j'ai envie de dire que si ça ça ne résonne pas avec votre bien-être votre situation mais vous n'hésiterez pas à réorienter votre émotionnel votre sentimentale vers là où c'est donner et recevoir équitablement en fait là maintenant ok on aime beaucoup on aime inconditionnellement on comprend il n'y a pas de souci mais par contre ce qu'on comprend aussi c'est qu'il faut recevoir moi j'ai ça la personne en face les intuitions avec le 8 d'éther qui est le 8 d'épée il ya quelqu'un là qui quand même j'ai l'impression écoute plus ses intuitions lâche prise et sort d'une espèce de prison mentale il ya quelqu'un qui arrête de se sentir bloqué par les peurs là ok bon si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez c'est quelqu'un qui est très intuitif vous vous êtes très intuitif émotionnellement et cette personne est très intuitif dans sa réflexion dans sa manière de penser et cette personne sait que si ça lui fait ok j'entends c'est quelqu'un qui comprend que si ça lui fait peur et bien c'est justement là qu'il faut pas lâcher l'affaire dans cette situation vous savez il ya des gens c'est ça que j'ai comme message il ya des gens quand ils ont peur ben il fuient la situation là j'ai soit cette personne soit cette nouvelle personne c'est le type de personne qui du coup a compris de par son cheminement que si c'est justement ça lui fait peur c'est peut-être qu'il ya une raison cachée derrière et cette personne veut aller voir ce qui a caché derrière c'est quelqu'un qui veut dépasser ses peurs là ou c'est ça ou ces questionnements ou voilà mais c'est quelqu'un qui n'aime pas rester campé sur une peur ou qu'une peur le fige ou le ou la paralyse dans le sens où c'est comme si qu'il n'était pas allé au bout de la compréhension de pourquoi ça lui fait peur voyez j'ai ça ok donc là on écoute ses intuitions pour l'autre et on sort d'une espèce de prison mentale et tout du moins si on a peur c'est un très bon indicateur en fait c'est là qu'il faut aller creuser j'ai l'impression c'est quelqu'un qui va pas fuir sa peur pour aller ailleurs en se disant non je vais aller ailleurs parce que là ça me fait trop peur donc la facilité en fait c'est c'est pas la facilité que choisit cette personne mais c'est là où il ou elle doit aller creuser j'ai ça donc c'est courageux quoi ok alors vous votre challenge mes sagittaires qu'est ce qu'on a l'autorité certes c'est pas parce que vous êtes une énergie yin ou dans l'énergie yin que vous soyez homme ou femme d'accord maintenant messieurs si ça ressort là c'est qu'il y a bien une femme dans votre dans vos énergies d'accord mais votre challenge ce sera quand même pas d'imposer vos volontés mais de savoir poser les limites dans une certaine autorité c'est pas parce qu'on est dans de l'amour inconditionnel et qu'on donne beaucoup émotionnellement que on peut pas je dirais exprimer avec fermeté ses désirs ses besoins et ce qu'on est censé recevoir ok ça peut se faire avec beaucoup d'amour en fait j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où là vous dites les choses clairement mais c'est acté c'est à dire que vous pourriez l'écrire quoi d'accord et vous avez comme plusieurs revendications et plusieurs choses à dire maintenant c'est comme ça comme ça je m'aime suffisamment je suis suffisamment bien dans mon bien-être et ma complétude personnelle pour ne plus accepter de ne pas recevoir ça ou de recevoir ça voyez c'est là on s'affirme pour soi même c'est un peu votre challenge même si vous êtes dans beaucoup d'amour à donner ok le challenge de la personne en face qu'est ce que j'ai le statut ok ne pas rester coincé dans une case cette personne se voit d'une certaine manière où se rangent jusque là où ce jusque là c'est rangé dans une certaine case bon très très plein de principes là assez carré cadré les deux dans votre challenge le statut son challenge c'est de se positionner en se s'accordant une place ou alors accepter de sortir d'un statut par exemple un statut matrimonial je sais pas moi je ou alors c'est quelqu'un qui s'est dit moi j'ai le statut de célibataire c'est soit il ou elle doit sortir de ce statut là en lâchant prise et en arrêtant d'avoir peur soit en n'ayant pas peur de dire ok vis-à-vis de toi j'ai tel rôle voyez c'est le rôle à jouer ce le challenge de cette personne c'est de se définir dans un dans 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 le rôle qu'il ou elle a joué tout simplement ok votre atout à vous l'excitation ajoute ok on ressent beaucoup d'émotions avec l'énergie yin et on donne beaucoup et on doit recevoir en tout cas là c'est vraiment l'amour et l'intuition l'intuition de l'amour ok et en même temps il y a des mystères et des révélations on doit révéler on doit aller chercher certaines réponses on cherche des réponses là on peut aller aussi aller chercher des réponses vis-à-vis de quelqu'un qui est très très bon conseil ou quelqu'un qui a une certaine expérience une certaine autorité vis-à-vis de vous j'entends dans une certaine hiérarchie voyez par exemple la hiérarchie familiale votre père votre mère votre grand-père votre voilà ou quelqu'un qui pour vous fait statut d'autorité mais dans le sens de connaissance dans son domaine donc dans le domaine sentimental ok tout en en même temps voilà respectant vos principes vos valeurs et en même temps j'ai envie de dire avec l'excitation c'est un peu on ramène un peu de votre atout c'est de ramener un espèce de d'une espèce d'énergie de d'accélération de de je ressens des élans des élans on va en avant on est capable d'avancer on est capable de d'être comment jouer ça c'est votre atout avec la trois l'impératrice on peut avoir confiance en soi pareil l'impératrice il y a des choses qui sont en gestation elle donne elle reçoit elle génère de l'abondance l'impératrice d'accord et en même temps elle est dans une énergie d'abondance ok l'atout de cette personne en face de vous l'organisation ah ben cette personne a plein de principes elle a plein de valeurs c'est comme si cette personne avait du rangement à faire il ou elle doit se positionner vis-à-vis de vous et cette personne en est capable d'accord avec l'énergie vierge de d'analyser tous les petits détails de 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 s'organiser de comprendre qu'en s'organisant en rangeant en classant les choses dans sa tête n'étant plus dans l'angoisse de l'éparpillement de ce qui peut se passer dans son mental en en faisant le tri dans ses idées dans ses pensées c'est à dire que quand on va affronter une peur on se rend compte de ce qu'il y a derrière c'est bon c'est trié c'est classé c'est rangé on n'a plus besoin d'avoir peur on peut lâcher prise sur ça et petit à petit sur plusieurs petits détails cette personne est en train d'organiser quelque chose qui le mène ou la mène à l'abondance vis-à-vis de vous et comprend aussi comment il faut peut-être s'organiser pour sortir d'un statut ou rentrer dans un statut vis-à-vis de vous lâcher prise sortir des peurs et c'est l'intuition qu'a cette personne ok et on me dit c'est ça qui est logique c'est logique c'est à dire que les émotions relèvent de l'irrationnel les sentiments relèvent de l'irrationnel mais l'organisation pour accéder à ces sentiments c'est ça qui est rationnel voilà ce que j'ai c'est un juste équilibre entre les deux à un moment donné quand on aime j'ai ça quand on aime il faut s'organiser dans les petites choses pour vivre cet amour complètement irrationnel mais en même temps j'ai envie de dire on cherche toujours à comme mettre des explications rationnelles sur des ressentis qui pourtant sont irrationnels vous voyez j'espère que c'est clair j'ai un peu ça là comme énergie donc on cherche à trouver des réponses subtiles ce qui rendrait la situation rationnelle ok bon maintenant que j'ai vu votre mais là du coup j'ai de l'acte j'ai de l'acte et j'ai de on n'en reste pas qu'au niveau du ressenti et du sentimental c'est à dire que là maintenant on met des choses en place ok maintenant que j'ai vu vous et l'autre personne mes sagittaires je vais aller voir votre situation allez la situation de mes sagittaires s'il vous plaît j'ai quelque chose qui est bloqué qui est coincé mais on en a conscience on a conscience qu'on est lié on a conscience qu'on est coincé mais en même temps on met à profit ce temps de blocage si je puis dire pour essayer de voir la situation sous un autre angle trouver des clés à l'intérieur de soi ou ou dans certains mystères ou dans certaines révélations pour pouvoir se débloquer se décoincer sur un plan peut-être subtil et spirituel ouais j'ai la transformation il y a une situation qui se transforme c'est-à-dire que là il y a un état on se débloque l'état de blocage s'arrête ça se transforme une porte se ferme une autre s'ouvre que ce soit avec cette personne ou quelqu'un de nouveau évidemment on était peut-être bloqué dans une énergie de ce qui a été terminé une rupture d'accord et j'ai envie de dire que là à la suite de cette rupture vous êtes prêt ou prête à vous réouvrir mais pour ça vous avez des clés personnelles et vous avez des solutions à aller trouver pour définir vos priorités définir vos désirs définir vos limites dans ce que vous donnez et vous recevez et quelque part j'ai envie de dire vous êtes presque comme dans un aspect d'excitation et d'enthousiasme et comme d'énergie un peu nouvelle comme ça qui revient dans votre domaine sentimental ok qu'est-ce que j'ai ensuite waouh que des majeurs il y a une résurrection après la mort il y a quelque chose qui renaît donc soit avec cette personne soit dans une nouvelle rencontre il y a une résurrection il y a quelque chose qui revient à la vie et on me dit oui avec le soleil cette personne là fait la clarté il y a des retrouvailles des réconciliations le bonheur la fertilité que ce soit avec quelqu'un que vous connaissez ou pas là j'ai comme de la vitalité qui revient dans une situation et encore une majeure en dos de deck on en finit avec la toxicité tout ce qui nous entravaient qui nous attachait dans de la toxicité du passé vous indépendamment de l'autre l'autre indépendamment de vous chacun règle sa toxicité et si vous rencontrez quelqu'un de nouveau il n'y a plus cette toxicité là et on a affaire à quelqu'un là qui agit ou vous vous agissez que des majeurs mais sagittaires là c'est extrêmement fort pour vous vous serez plus vous-même cette personne sera beaucoup plus vous vous serez fidèle à ce que vous êtes beaucoup plus vous-même au plus près de comment résonne votre âme et cette personne pareil voilà ce que j'ai et on y voit beaucoup plus clair on comprend que c'était peut-être aussi essentiel parce que c'était bloqué d'arrêter une situation pour mieux repartir soit avec quelqu'un d'autre comme je vous disais prenez en fonction de votre situation soit vis-à-vis de cette personne précisément mais cette personne la sort vraiment de ses peurs en tout cas ou cette personne n'a pas peur cette personne y voit très clair cette personne sait précisément ce qu'il faut dire ce qu'il faut faire comment il faut se positionner il y a du bonheur là avec le soleil c'est la plus belle carte du tarot le soleil c'est chouette on part d'un blocage à quelque chose qui s'arrête un état d'esprit ou un état où on n'était peut-être pas bien qui s'arrête il y a une résurrection on est comme appelé on reçoit les signes les synchronicités pour renaître j'ai l'impression dans son sentimental ou vis-à-vis dans une situation dans votre sentimental et j'ai le bonheur quoi waouh ok bon on va aller voir si on peut nous donner un petit peu plus de détails là dans l'évolution donc ce pendu ok comment évolue ce pendu s'il vous plaît celle-ci nouveau départ on se débloque nouveau départ la 18 la lune on avait peut-être des angoisses c'était peut-être les angoisses qui bloquaient la lune peut parler aussi de quelqu'un du passé évidemment mais en tout cas c'est-à-dire que là on a accepté d'aller en profondeur de soi-même de ses émotions pour tout comprendre pour tout comprendre et partir sur un nouveau départ ou un renouveau départ donc soit avec quelqu'un soit avec quelqu'un d'autre on est complètement débloqué là ok sur cette mort et cette renaissance ça mène à quoi ? les intuitions encore une fois avec la 41 la 5 on me parle du pape on me parle d'avoir la foi de se sentir guidé d'être bien conseillé là je peux y voir un pape un peu quand même bien conseillé bien guidé avec la 10 là j'avais pas fait attention mais c'est la roue de fortune donc c'est quand même quelque chose qui bouge qui avance mais c'est des choses que vous mettez en place vous en fait qui fait tourner cette roue qui fait bouger les choses qui fait bouger les énergies vous voyez ? on enclenche un nouveau cycle avec la 5 c'est aussi le changement en numérologie donc grand changement sur les intuitions vous êtes beaucoup plus connectés vous savez vous savez vous saurez c'est tout ce que je je crois que ce sera le titre vous saurez vous savez où vous saurez on est très aligné avec ces intuitions on a une meilleure compréhension de tout on se rend compte que même si quelque chose a été bloquant et difficile ça a forcément ça vous apporte forcément un aspect bénéfique pour votre propre évolution et votre propre tranquillité aussi on a l'esprit tranquille là dans son sentimental sur le jugement qu'est-ce qu'on me dit ? l'illusion ? ok ok j'entends oui il y a les bonnes intuitions oui il y a quelque chose qui s'est arrêté oui il y a une transformation dans une situation il y a un état émotionnel qui s'est arrêté d'accord il y a quelque chose qui est de l'ordre du passé qui était bloquant qui se débloque certes sauf que la résurrection concrètement ne s'est pas encore faite donc on se demande est-ce que c'est une illusion ou pas ? est-ce que j'y vois vraiment clair ou pas ? et bien oui avec le soleil il n'y a pas d'illusion il n'y a plus d'illusion ça fait peut-être un moment qu'on vous annonce ce beau renouveau là messagitaire dans votre sentimental et ça ne s'est pas encore concrétisé concrétisé pardon et manifesté concrètement dans le quotidien ok ok est-ce que c'est une illusion que cette personne peut-être est dans une triangulaire va quitter ou doit quitter un certain statut pour vous retrouver ou pour ou arrêter avec des énergies tierces les énergies tierces c'est ses peurs ça peut être n'importe quoi n'importe quelle peur qu'elle soit matérialisée ou pas de son côté à cette personne peut-être une énergie tierce d'accord ça peut être la peur du regard de l'autre ou de sa famille ou la peur de ce que pourraient penser les gens autour de lui ou d'elle ça pourrait être ça c'est une énergie tierce vous voyez ou ce que peuvent penser les enfants ou que sais-je mon dieu il y a tellement de raisons d'avoir peur mais tellement de bonnes raisons de ne plus avoir peur également que j'ai envie de dire ça prend un peu le dessus et c'est tant mieux mais non on n'est pas dans l'illusion là on arrête avec les illusions ok la 5 la 59 donc là maintenant j'ai la 14 on guérit on guérit de quelque chose on retrouve un certain apaisement avec tempérance ça peut prendre du temps mais plus le temps va passer plus on y verra clair et ça se joue dans les 14 jours 15 jours ok ok qu'est-ce que j'ai sur l'évolution du soleil qu'est-ce que c'est là l'abstinence encore une fois regardez la 15 le diable c'est la 15 le diable on y voit plus clair sur avec qui on désire ce qu'on veut ce qu'on ne veut plus jusque-là c'était peut-être quelqu'un alors si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez cette personne a été dans l'abstinence c'est pas quelqu'un qui est allé butiner un peu partout ok c'est quelqu'un qui a attendu la bonne personne pour pouvoir s'investir même j'irais physiquement ok l'abstinence ça veut dire qu'on arrête on en finit il y avait un blocage dans des peurs toxiques et on en termine sur ça si c'est quelqu'un que vous connaissez et que vous ne voyez plus avec qui il y avait distance physique et abstinence évidemment et bien ça revient il y a quelque chose qui revient j'ai la déclaration et un vœu exaucé avec force courage maîtrise et l'équilibre avec la justice donc une vérité qui est dite qui est déclarée ok bon bah c'est plutôt pas mal hein messagitaire dites donc allez je vais aller voir avec celui-ci qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ah bah j'en ai deux espièglerie un peu comme c'est ça que je ressentais c'est la capacité de remettre un petit peu d'âme et d'esprit d'enfant dans votre manière de vous comporter ou votre manière d'être on rajoute on remet un peu d'espièglerie pour retrouver l'amour permet à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et c'est un peu un atout qu'a le signe du gémeau et là il y a un peu là j'ai le symbole du gémeau donc ce côté un peu un peu enfantin vous voyez ça c'est l'esprit du gémeau qui est capable d'avoir un esprit enfantin pas forcément immature c'est pas dans le sens immature là c'est vraiment dans le sens euh euh instant présent de l'enfance vous voyez on joue on flirte on apporte de la légèreté et j'ai ça et la personne en face de vous traiter les problèmes familiaux ouais il y a quelqu'un là qui est en train de traiter des problèmes de son côté vis-à-vis des enfants d'un statut qu'il ou elle a donc là on peut me parler d'une triangulaire ok si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas c'est quelqu'un qui est en train justement de régler ce qu'il a ou il ou elle a réglé donc est dans l'abstinence il n'y a personne d'accord et c'est quelqu'un qui veut faire les choses dans l'ordre il ou elle n'est pas bien de son côté il ou elle quitte oui il ou elle va quitter oui on passe de finir de traiter des choses qui coinçaient pour ensuite vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau et c'est une fois que ça c'est traité et que c'est réglé que cette personne vous le rencontre donc là on n'a pas quelqu'un qui mélange tout ok certainement pas avec l'organisation en plus j'ai envie de vous dire parce que c'est quelqu'un qui a des principes et des valeurs et voilà et cette personne a conscience que si il ou elle met la charrue avant les bœufs donc rencontre quelqu'un mais tout en n'étant pas finalement séparé ou encore des soucis des tracasseries et tout c'est quelqu'un qui se disperserait en fait voilà et c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être dispersé c'est quelqu'un qui veut régler les choses au fur et à mesure maintenant si c'est quelqu'un que vous connaissez et qui est pris de son côté c'est quelqu'un qui est en train de régler ça qui est en train de régler des problèmes familiaux votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents donc en tant que parent en tant que père en tant que mère en tant qu'enfant il y a des choses là que cette personne règle notamment par rapport à des peurs et des croyances limitantes d'accord et est en train de régler lâcher prise sur tout ça règle ça pour pouvoir lâcher prise et enfin je dirais passer à l'étape supérieure puisque cette personne jusque là s'était refusée à un certain moment à vous parce qu'il ou elle avait des choses à régler et maintenant pourrait justement régler tout ça ou prendre conscience qu'il y a tout ça à régler et qu'à un moment donné il faut se mettre en action et le faire pour pouvoir être avec vous j'ai ça ok pas mal pas mal du tout allez je vais aller vous tirer un dernier petit message ou un dernier petit conseil messagitaire pour messagitaire un dernier petit message je vous conseille la vérité je vous avais parlé de la vérité tout à l'heure la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens moi je vous dis vous allez déclarer une vérité quelqu'un va vous déclarer une vérité même si quelqu'un va vous faire une déclaration vous aurez des choses c'est ok c'est comme ça par contre aujourd'hui à partir de maintenant c'est comme ça comme ça comme ça et c'est pas contre toi c'est juste pour moi et mon propre bien-être je t'aime beaucoup je t'aime j'ai beaucoup d'amour à donner si c'est quelqu'un de nouveau mais par contre aujourd'hui mes conditions il y a quand même telle 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 condition c'est pas qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel c'est juste que c'est de l'amour inconditionnel pour soi-même on met des limites et on met des conditions entre guillemets pour son propre respect mais c'est ce qui vous permet aussi d'être bien être bien dans une situation et c'est ce qui vous permet de pouvoir continuer justement à donner l'amour que vous avez parce que si vous donnez 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 sans limite j'ai l'impression on vient épuiser tout ça et à ce moment-là vous n'avez plus rien à vous donner ni à vous-même ni à personne et c'est ça le message que j'ai et on me dit que ça c'est la vérité c'est aussi la vérité que vous pourriez avoir conscientisé être très tranquille avec ça c'est-à-dire que vous êtes prêt ou prête à aimer à partager avec quelqu'un à condition que ben vous viviez les choses comme vous avez envie vous aussi de les vivre en fait parce qu'aujourd'hui c'est comme si vous savez ce que vous voulez vous savez sur quoi vous avez travaillé vous savez ce que vous mettez en place ou ce que vous avez mis en place ce par quoi vous êtes passé personne n'a à venir déstabiliser ça maintenant donc c'est soit on partage soit c'est pas grave moi je suis capable de m'occuper de moi là j'ai ça je suis capable d'être bien avec moi-même je suis capable je sais dans quelles conditions j'ai envie de donner ce que j'ai à donner et j'ai beaucoup à donner voilà mes sagittaires c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite deux magnifiques semaines du mois de juin dans votre domaine sentimental je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci